Le moment fort pour moi aujourd'hui, ça n'a pas été le vote, ça a été la présentation par mes camarades au début lors de la table ronde, c'est-à-dire Claire, la présidente, leur a posé quelques questions et moi c'est vraiment ce que j'ai aimé parce que je me sentais un peu plus proche d'eux à travers leur réponse, c'est-à-dire c'est une expérience qu'on a vécue pendant plusieurs mois quand même. Je trouve ça bien que chaque groupe puisse avoir un petit aperçu de notre ressenti. Et concernant le moment fort de notre expérience, ça a été lors des premières auditions parce que pour moi c'est à partir de ce moment-là qu'on a vraiment commencé à rentrer dans le vif du sujet et que je me suis dit je suis vraiment content d'être là, on va avancer, on va faire quelque chose et on fait appel à des spécialistes justement pour nous aider dans ce travail et c'est vraiment leur disponibilité à eux déjà et leur avis sur la question que j'ai trouvé très intéressante. Alors je pense qu'il est trop tôt pour le dire, moi j'avais mis, si je ne me trompe pas, ce sera réussi si je sens qu'on a été écouté et si ce qu'on a fait a une réelle différence. Je pense qu'on peut dire qu'on a quand même été écouté, vu que dans cet avis, c'est tout ce qu'on a dit, tout notre travail qui est dedans. Mais après, savoir si ça fera une réelle différence, ça sera après, je pense, dans les mois à venir ou les années à venir et c'est si vraiment justement les choix qu'on a mis dans notre avis, s'ils sont mis en application et si vraiment il y a des moyens mis en oeuvre pour améliorer le taux de vote chez les jeunes. La préconisation qui me tient la plus à coeur, c'est celle qui traite du vote électronique ou vote par correspondance. Pour moi, ce sont les moyens. Ce sont les moyens mis en oeuvre pour permettre une facilité du vote. Pour moi, c'est ce qui fera la réelle différence. Si les moyens sont mis en oeuvre, pour nous les jeunes, pour voter, je pense que le taux de vote explosera tout de suite. Alors c'est vraiment ça que je veux surveiller de près.